Salut à tous, bon cette semaine c'est pas vraiment un temps à sortir en mer, mais c'est pas grave, je vous ai préparé de belles images. Alors au menu de regatta, un point sur l'America's Cup, les ultimes et la route des princes, et enfin de belles cascades sous voile. Et on ouvre tout de suite ce regatta par le sujet du moment, l'America's Cup. Il est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, on doutait encore de la participation d'Artemis, qui s'était fait très silencieux depuis la mort d'un de leurs équipiers en mer. Alors, où en est-on exactement ? Pas facile d'y voir clair dans cette Cup, qui s'annonçait comme l'événement sportif planétaire, mais qui ressemble de plus en plus aujourd'hui à une grosse farce. Car la Cup essuie de nombreuses critiques. D'abord, jamais aussi peu de concurrents dans l'histoire moderne pour disputer la Louis Vuitton. Seuls trois syndicats, aujourd'hui c'est sûr, Luna Rossa, Emirates Team New Zealand et Artemis, s'apprêtent à disputer les regates qualificatives pour la grande finale en septembre. Ensuite, a été décidé que le premier mois de regates, les fameux Rundrobin compteraient pour du beurre et le nombre de regates a été réduit. Les challengers ne commenceront qu'à marquer des points à partir du 6 août 2013, date des premières demi-finales de la Louis Vuitton Cup. Les pénalités financières pour les challengers qui ne prendraient pas le départ d'une manche des Rundrobin ont été supprimées. On peut donc imaginer des Rundrobin durant lesquelles Artemis ne prendra pas part. Il y a aussi la ville de San Francisco qui a investi des millions et qui commence à se sentir flouée. Les retombées s'annoncent moindres parce que oui, la Louis Vuitton s'annonce presque ennuyante vu le manque d'enjeux. Une partie des billets des regates a du coup été annulée. Le syndicat d'oracles qui ne peut plus fuir ses responsabilités commence tout juste à reconnaître ses erreurs sur le choix du bateau. Trop grand, trop rapide et surtout trop cher. Mais bon là, c'est un peu tard. Autant dire que la prochaine America's Cup n'a pas fini de faire parler d'elle et n'a pas fini non plus de faire la fortune des avocats. Bon allez maintenant, on continue avec des gros bateaux. On parle tout de suite de la Route des Princes et de la catégorie Ultime. Quel avenir pour les Ultimes ? C'est trimaran hors normes, grand, gros et puissant. Quand la première édition de la Route des Princes pensait rassembler une course offerte aux Multi 50 et aux Ultimes, un seul a répondu présent, le tout nouveau bateau de Lionel Lemontchoix, prince de Bretagne, bateau sponsorisé par le sponsor de l'épreuve. Mais alors, où sont ces autres ultimes ? On pense forcément à Francis Joyon et à Thomas Coville avec Idec et Sodebo, sauf que l'un est en ce moment même à la chasse du record de l'Atlantique Nord sur son bateau rouge et l'autre a préféré régater en M34 sur la Normandie Selling Week, au passage, remporté par Franck Hamas. Ce sont donc avec 1 Ultime et 4 Multi 50 que 4 Mods 70 sont venus grossir les rangs de cette nouvelle course sur un parcours exceptionnel autour de l'Europe. Les équipages sont actuellement en course sur la première étape entre Valence et Lisbonne. A suivre aussi, comme je vous le disais, la tentative de record de Francis Joyon, partie sur l'Atlantique Nord et qui pourrait bien conquérir le grand chelème absolu des records en solitaire. Regatta ne serait pas vraiment Regatta sans sa petite touche finale de départ au tas. En voici un assez sympa à bord d'un J35. Moi je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actu voile. Salut ! Sous-titrage ST' 501